... Bienvenue à la 6ème édition du Village à Recruiteurs, avec Levant qui est avec nous, et puis surtout avec plus d'une centaine d'exposants qui sont venus proposer plus de 4000 emplois dans le coup d'enjeu concédé. Alors parmi ces exposants, figurent parmi nous et bien Olivier Couillard, qui représente la CPAM du Rhône, et Hélène Carvin, qui représente l'Ursa. Bonjour à vos deux. Bonjour. Bonjour. Alors la première question qui peut paraître idiote, mais j'aime les questions idiotes, pourquoi votre présence ici, au salon, à l'emploi, pour une recherche d'emploi, si le cas c'est pour chercher des mondes, mais quel est l'intérêt pour vous d'être ici sur ce salon ? Écoutez, pour nous c'est important, parce qu'en effet on est employeur, sécurité sociale, on présente différents organismes, on recherche du monde pour travailler avec nous, pour payer les prestations, pour recouvrer les cotisations. On est sur le marché de l'emploi comme les autres entreprises, donc on a besoin de tisser du contact, de recruter directement, puis de participer aussi un petit peu aux actions collectives, je dirais, par rapport à la population. Est-ce que c'est important pour vous, par exemple, Hélène, cette notion de présentiel, de voir les personnes, parce que pendant un an on a été beaucoup en distanciel, le fait de revenir comme ça en présentiel ? Oui, alors c'est tout à fait essentiel, on a appris à recruter pendant la crise sanitaire, on a maintenu les recrutements, alors à la CEPAM, sur le contact tracing, mais évidemment en URSAF, dans les autres organismes de sécurité sociale, pour continuer à être dynamique dans le recrutement et pour voir nos emplois. Mais aujourd'hui, le présentiel, il ajoute vraiment un plus, ça nous permet d'ajouter quelque chose à la réception de CV qu'on fait tous les jours dans nos organismes. Donc c'est vraiment important d'être présent, présent physiquement, et d'assurer la présence sur les deux jours du salon. Vous me tendez une perche énorme, vous me parlez de CV. Quelles sont pour vous, on va dire, les deux, trois qualités, ou soft skills qu'il faut avoir pour collaborer avec la CEPAM ? Tout d'abord, je pense qu'il faut s'inscrire dans des valeurs solidaires, qui sont les valeurs de nos organismes de sécurité sociale, et puis après, on recrute sur des panels de profils très différents. On a des postes plus en lien avec nos allocataires, nos prestataires, nos cotisants, mais on a aussi des métiers liés à la RAH, à l'informatique. Donc après, on recherche des compétences spécifiques, mais tout d'abord, vraiment, c'est d'adhérer aux valeurs de notre institution, je pense. Olivier ? J'ajouterais, en fait, parce que je partage complètement, la capacité de travailler en équipe. C'est de plus en plus un point important pour nous, de ne pas avoir que des experts spécialistes qui travaillent dans leur coin. On travaille dans un collectif, donc on a besoin que les gens s'entendent, qu'ils travaillent ensemble, et qu'on puisse optimiser nos modes de fonctionnement à travers ce travail en équipe. Alors, je sais que vous embauchez par an plusieurs milliers de personnes, sans le séparer, il faut le redire. Quels sont aujourd'hui vos besoins concrètement ? Quels sont-ils ? Quel type de poste, en tout cas, quel type de profil ? On en a plusieurs, en fait. On a des besoins quotidiens, d'abord, sur la partie, je dirais, contact avec le client régulièrement. On recrute quasiment tout au long de l'année. La caisse primaire du Rhône, c'est environ 100 recrutements pour une année. Près de 10 000 sur la sécurité sociale sur la France. Donc, en effet, toute cette partie prestations, relations avec le client. Et puis, des métiers très spécifiques en ce moment. Par exemple, on recherche des personnes sur la partie technicien-achat, un comptable, des métiers plus ciblés, je dirais. Et pour compléter, pas mal de postes aussi de managers, parce qu'on a besoin de personnes pour encadrer nos équipes. Et puis, pour citer un exemple, nous, sur le stand, on a 6 offres d'emploi, 3 en CDI, 3 en CDD. Je crois qu'à la CEPAM, vous en avez 4 également. Donc, on a également, à la fois sur du métier. Donc, nous, on cherche aussi sur des métiers spécifiques à l'URSSAF. Par exemple, sur les métiers du contrôle, qui est un métier très spécifique à l'URSSAF. Et puis, sur des postes très similaires, qui peuvent être de la RH. Aujourd'hui, on a un assistant RH, par exemple, qu'on recherche sur le stand. Alors, votre présence conjointe, justement, l'URSSAF, CEPAM, c'est aussi peut-être le préciser. Vous avez aussi des collaborations conjointes, vous travaillez ensemble. En quoi est-ce que cette collaboration est importante pour vous ? Et qu'est-ce qu'elle vous apporte ? C'est des échanges au quotidien. Concrètement, il nous arrive d'échanger. Peut-être, j'allais dire, entre plusieurs employeurs. Mais nous, on est cousins en plus. Puisqu'entre la CAF, la CAF, la CARSAT et l'URSSAF, on travaille ensemble. Quand on a des profils intéressants, par exemple, en CDD, on peut s'appeler. Et puis, échanger. Et puis, éventuellement, proposer les services d'un salarié à un collègue. Dernière question. Quelle phrase ou quel mot vous avez envie de dire ? J'avais une caméra juste là. À celles-ci, ceux qui vous regardent et qui hésitent encore à venir, tout simplement, franchir la porte pour venir taper chez vous, justement, pour pouvoir collaborer. Moi, je dirais que si vous cherchez des organismes avec des valeurs, venez chez nous. On a besoin de profils diversifiés avec des possibilités de passerelle, des possibilités d'évolution entre nos organismes, parce qu'on fait partie de la même famille. Et on attend que vous. Le mot de la fin, je vous rappelle ? Le mot de la fin, j'ai envie de dire, travailler aussi dans de très bonnes conditions, pour ajouter, dans un état d'esprit toujours positif. Et puis, le sens, le sens, le sens, le sens. Hélène l'a dit, mais pour nous, c'est hyper important. C'est de raccrocher toute notre activité à nos valeurs. Merci, Olivier, d'avoir été présent sur ce plateau. En attendant, on se retrouve pour d'autres étapes. Et puis, n'oubliez pas, le village à Rocoteur, c'est l'un des interlocuteurs ici, place de Courage. Sous-titrage Société Radio-Canada